Jeudi 31 mars, les membres du conseil municipal d'Amnéville se réunissaient en séance afin de voter le budget primitif pour l'année 2016. Après l'appel nominatif des conseillers, le président de séance, Eric Munier a invité l'Assemblée à observer une minute de silence pour les victimes des attentats qui ont touché la Belgique. S'il n'y a pas eu de réelle surprise dans le choix politique de gestion des comptes de la commune, quittant davantage à les remettre à l'équilibre, nous avons toutefois sollicité Eric Munier afin de revenir sur les points qui nécessitent éclaircissement. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors nous revenons sur la dernière séance du conseil municipal qui a abordé le budget primitif. Et donc dans ce budget primitif, pas de surprise, on reste dans une politique à assainir les comptes. Toutefois, il y a une question de 2 millions d'euros qui passe de section d'investissement en section de fonctionnement qui a posé un questionnement. Alors d'où viennent ces 2 millions d'euros ? À quoi serviront-ils ? Alors il est clair qu'on est dans une politique qui vise à assainir les comptes de la commune, à remettre cette commune à flot, qu'on a trouvé dans une situation particulièrement difficile. À partir de là, ce qu'on a engagé en 2015, on le poursuit en 2016, avec l'idée qu'en 2018, et si tout va bien en 2017, on soit revenu à une situation à peu près normale, avec une belle lisibilité du budget, et qu'on ait un budget qui corresponde à la réalité de la situation de trésorerie, et qui nous permettent de construire sereinement notre avenir. Pour ce faire, on a constaté que dans les comptes, il y avait l'inscription de la totalité des droits d'entrée du casino, qui avait été de 25 millions d'euros, et qui ont été mis en une seule fois dans les comptes à l'époque, donc dans le budget. Pourquoi ? Pour permettre le financement de nouvelles attractivités sur le site. Alors ça se comprend parfaitement, mais d'un autre côté, ça obérait les finances de la commune, parce que chaque année, il fallait inscrire une dépense pour compenser ses droits d'entrée, ce qui mettait la commune dans une situation difficile, puisqu'il fallait trouver des recettes en face de ses dépenses. Cette situation était paradoxale au point de vue budgétaire, et nous avons pris la tâche de l'État, et le ministère de l'Intérieur et le ministère du Budget, des Finances, nous ont autorisé à titre tout à fait exceptionnel de prendre sur l'excédent d'investissement, 2 millions d'euros, pour les rebalancer en section de fonctionnement, et ainsi un peu corriger cette situation paradoxale. puisque le problème d'une commune, c'est que lorsqu'elle a un budget de fonctionnement qui dégage des bénéfices, ces bénéfices permettent de financer l'investissement, et c'est uniquement de cette façon que l'on peut financer un investissement. Mais là, on avait un budget d'investissement qui était toujours excédentaire d'une façon extrêmement importante, alors que le budget de fonctionnement, lui, on avait du mal à le boucler. Donc, c'est à titre tout à fait exceptionnel qu'on a obtenu cette dérogation aux règles de la comptabilité publique, mais c'est aussi le fait pour l'État de marquer le soutien qu'il apporte à la commune d'Amnivine, en disant, vous avez pris les bonnes décisions, vous faites des efforts, vos efforts payent, eh bien on est là pour vous soutenir et vous aider à ce redressement, et donc on vous accorde cette marque de confiance extraordinaire qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui va permettre à la commune d'Amnivine de plus facilement se mettre à flot, étant précisé que ces 2 millions d'euros de fonctionnement supplémentaires ne servent pas à financer des dépenses, mais plus exactement à sécuriser le budget parce qu'on les utilise pour financer 2,6 millions de provisions, c'est-à-dire que si un jour ces créances dites potentiellement à risque ne sont pas payées, si ce risque se concrétise, eh bien cela ne mettra nullement en cause la situation de la commune puisqu'elles seront déjà provisionnées dans le budget. Très bien, alors il y a quelque temps vous remerciez les employés municipaux parce que vous leur avez demandé effectivement de procéder à des réductions au niveau des dépenses, et alors ces 2 millions, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre un petit peu finalement de beurre dans les épinards ou pas du tout ? Non, ces 2 millions, ils servent simplement à sécuriser le budget, ils ne servent pas à permettre des dépenses plus importantes. On a la chance d'avoir des employés communaux qui sont parfaitement conscients de l'état des finances publiques locales, qui font des efforts, qui vont continuer à faire des efforts en 2016, tout comme tout le monde. On va continuer les mêmes restrictions budgétaires qu'en 2015, on va continuer à vérifier les dépenses centimes par centime pour sécuriser les comptes, dépenser le moins possible, reconstituer notre trésorerie. On va continuer comme ça, mais je le dis, les efforts qui ont été faits par les agents municipaux en 2015 ont porté leurs fruits, on leur demande de continuer en 2016, ils sont dans cette dynamique, ils sont dans cette volonté de tout faire pour remettre la commune à flot, c'est grâce à eux qu'on y arrivera en 2016. Grâce également aux amenés villois et malancourtois qui ont vu leur fiscalité au niveau des ménages augmenter, qu'en est-il de la fiscalité des ménages pour l'année à venir ? Alors bien évidemment, si on a pris une décision aussi difficile que celle d'augmenter de façon conséquente la fiscalité locale en 2015, ce n'est pas pour la baisser en 2016, on ne joue pas au yo-yo avec les gens, sinon on ne serait pas sérieux de faire des choses pareilles. Donc on a en 2015 pris une décision difficile, mais qui permet d'assignir les comptes sur une période assez longue, pour permettre de remettre la commune à flot, je le disais, 2018, si tout va bien, 2017. En 2016, on demandera les mêmes efforts aux citoyens, c'est-à-dire que la fiscalité va rester identique à celle de 2015, on ne l'augmente pas, bien évidemment, puisqu'on a pris une décision réfléchie en 2015. Si tout va bien et si on arrive à notre résultat escompté en 2018, les premiers à bénéficier de ce retour à l'équilibre de la commune, ce seront ces administrés, bien évidemment. – Alors ça se passera sous quelle forme ? Vous y songez déjà ? Est-ce que ça sera par exemple les fournitures scolaires qui seront réintégrées ? Comment vous pensez, finalement, si vous arrivez à cet équilibre ? Remerciez les Amnes-les-Vinois. – Alors, moi je pense qu'il y a des choses qui étaient inadaptées. Les fournitures scolaires, par exemple, n'étaient pas adaptées pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se retrouvaient avec des stocks de papiers ou de classeurs qui ne leur servaient à rien et ce n'est pas utile de continuer ce type de dépenses qui n'apparaît pas extraordinairement intéressantes pour les gens et parfois même totalement inappropriées. La seule vraie manière de remercier ceux qui ont fait un effort sur la fiscalité, c'est au travers de la fiscalité. Donc, j'espère que dans les années à venir, on sera en mesure de proposer une diminution des impôts locaux. – Merci monsieur le maire. – Merci à vous.